Le mot « baccalauréat » vient du latin « baccalauréat » qui signifie « couronne de laurier ». La première fois qu'on le passe, c'est au XIIIe siècle, à l'époque il y a deux filières. Les arts de la parole, où on passe les épreuves de grammaire, de rhétorique et de dialectique, et les arts du nombre, et là on planche sur l'arithmétique, de la géométrie, de la musique et de l'astronomie. Nous sommes au XIIIe siècle, donc niveau égalité des sexes, c'est bof. Le Bac, c'est que pour les garçons âgés de 14 à 20 ans. Pour les filles, il va falloir attendre un peu, 700 ans, fallait être réciente. La vraie révolution du bac arrivera plus tard, non pas avec Jean-Michel Blanquer, mais avec Napoléon. En 1808, c'est lui qui instaure le bac tel qu'il existe aujourd'hui. C'est seulement en 1861 que Julie Victor Daubier devient la première femme obtenie en son baccalauréat. Mais pour autant, la partie n'est pas gagnée, je vous l'avais dit, 700 ans, 7 siècles. En fait, le bac n'est officiellement ouvert aux jeunes femmes qu'à partir de 1924, lorsque les programmes scolaires deviennent identiques pour filles et garçons.